L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, Citron pressé de Jacques Fayet Avec par ordre d'entrée en action Lili Sio, Maria Tamar, René Clermont, Marcel André, André Roulan, Gaëtan Jor, Lucien Frégis, Jacques Fayet Réalisation Guy Delounet Alors, qu'est-ce que je fais ? C'est l'heure passée ? Eh bien, servez, Léa C'est-à-dire que... Faites ce que je vous dis, Léa, servez Mais madame, monsieur Philippe... Léa a raison, Yvonne Peut-être pourrions-nous attendre encore un peu Ton père n'a qu'à être à l'heure Il est assez pointilleux sur l'exactitude des autres Il y a déjà cinq minutes que nous attendons Bien, madame Ou même sur la première fois qu'on attendait Qu'est-ce que vous dites, Léa ? Oh, rien, madame Du moment que j'ai reçu l'ordre Madame n'a plus besoin de moi ? Non Dites seulement à Georges de sortir la voiture Je vais en ville Bien, madame Est-ce que je garde de l'eau à bouillir ? Non, c'est inutile Tu persistes Yvonne, réponds-moi À quoi bon ? Ne va pas en ville Tu m'avais promis Toi aussi, mon pauvre Paul Tu m'avais promis bien des choses Il y a si longtemps Non, mais je te jure que... Oh, ne jure pas Ne jure pas, je ne te crois plus Tu es comme un enfant, Paul Tu tapes du pied, tu fais des caprices Tu veux les choses, mais tu ne tends jamais la main assez vite pour les saisir Et quand tu les auras, je serai trop vieille Tu n'es plus le temps d'attendre, Paul La vie nous file entre les doigts Et puis attendre quoi ? Nous serons toujours ce que nous sommes Tu seras toujours ce que tu es Non, c'est terminé pour nous Pas de replâtrage possible Nous nous connaissons trop Parce qu'avec lui, c'est différent Différent, oui Mais il ne t'aime pas Je sais, mais moi je l'aime Il ne t'apportera jamais rien Sans doute Mais lui au moins ne m'a jamais rien promis Et je ne lui demande rien non plus A son âge ? Continue Je n'ai rien dit Si, continue Dis-le A son âge, il est trop jeune pour moi Je le sais bien Mais dis-toi bien une chose, mon pauvre Paul Un homme n'est jamais trop jeune quand il serre une femme dans ses bras Yvonne Tu vois bien Non, il vaut mieux que nous en restions là Nous ne pouvons rien nous dire qu'il ne soit faux ou désagréable Et à quoi cela nous avance-t-il ? Mais André Oh, je t'en prie, je t'en prie Il y a longtemps qu'André nous a jugés Ce serait lui demander l'impossible que de nous aimer encore André nous plaint, Paul Mais il ne nous aime plus Mais est-ce que nous ne pourrions pas... Nous dissimuler ? Oh, mais nous dissimulons, Paul Très bien Ne mangeons-nous pas ensemble Ne montons-nous pas ensemble nous coucher N'allons-nous pas ensemble à la foire exposition Aux abonnements du théâtre, aux courses et aux concerts Oh, nous sommes un couple, Paul Personne ne saurait dire le contraire Pas même ton père L'honneur est sauf Oui, mais l'honneur, on s'en fiche Oh, et c'est toi qui dis ça ? Un maé qui dit ça ? Mais est-ce qu'on t'aurait changé tout d'un coup ? Est-ce que tu enverrais par-dessus les moulins Le corps dira-t-on ? Est-ce que, par hasard, papa ne te ferait plus peur ? Est-ce que tu serais un homme, Paul ? Je t'aime Oui Oui, c'est la seule chose exacte dans tout ce que tu viens de dire Tu vois bien, Paul, que nous sommes à plaindre Car moi, je ne t'aime plus Reste là Tu n'iras pas jusqu'au bout de ton courage, Paul Alors ne me retiens pas J'irai en ville Écoute-moi, Yvonne Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je sais que... Toujours aussi adroit, Paul Quand les domestiques cassent de la vaisselle, ils la remplacent Vous sortiez, Yvonne ? Oui Mais je n'ai pas pris mon thé Je sais, père, mais... Mais servez-moi, voulez-vous ? Oui, je vais sonner Léa Mais Léa est dans sa cuisine Pourquoi la déranger quand vous pouvez faire son service ? Asseyez-vous Merci Vous n'en prenez plus ? Non, merci André n'est pas là ? Il passe l'après-midi chez son camarade Castelny Il sait que j'aime que tout le monde soit là pour le thé Ce sont les vacances Justement, les vacances, on les passe à la maison Sinon, à quoi servirait-elle ? André a 15 ans Ah, ça n'est pas une excuse La maison n'est pas très gai Non, mais elle est là 15 ans, moi, je ne pouvais pas en dire autant Qu'est-ce que ça veut dire, la gaieté ? Est-ce une nécessité ? Il est froid, ce thé Il a attendu Vous auriez pu en faire autant Qu'est-ce qu'il a, votre mari ? Il est muet ? Je t'écoute C'est fou ce que tu peux écouter, mon pauvre garçon Dommage que tu ne retiennes jamais rien Père Quoi ? Quoi ? Tu as dit quelque chose ? Oui Mais je vais travailler Oui, Ron, ne dis pas que tu vas travailler Je dis que tu vas dans ton bureau Je vais dans mon bureau Si tu le veux bien Je me demande, Yvonne, comment vous avez pu épouser un être aussi fallot que Paul Je me le demande aussi Ah, voilà bien les femmes Qui posent des questions quand elles ont donné des réponses depuis longtemps Il est vrai qu'il était beau Vous êtes quelques-unes à vous attacher à ce genre de choses Et puis... Et puis, il était votre fils C'est bien ce que vous voulez dire ? Oh, je n'en ai jamais tiré aucune espèce de vanité Croyez-le bien Mais vous, par contre Vous pouviez en avoir de grandes espérances Ne recommençons pas, voulez-vous Pourquoi ? S'ennuyer 20 ans avec le fils pour profiter un jour de la fortune du père Ça demande beaucoup plus de force de caractère qu'on ne le suppose L'ambition n'est efficace que s'elle est à long terme Oh, l'ambition Oui, oui, l'ambition, c'est pas une maladie J'ai toujours apprécié les femmes qui ont de la tête Sans doute est-ce un compliment Il est dommage qu'elle la perde quelquefois Est-ce que vous ne deviez pas sortir ? Si Eh bien, vous pouvez aller Il est trop tard maintenant Ah, que le temps passe vite On a le temps de ne rien faire Il devient très difficile de prévoir Tenez Savez-vous pourquoi j'étais en retard à l'instant pour prendre le thé ? Ça vous regarde ? Je téléphonais à Jacques Delphos Ah, à Jacques ? Delphos, oui, 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 chantilly garçon, intelligent, un peu têtu, mais ils sont tous comme ça Ils croient tous qu'ils ont inventé le monde Pas très courageux, peut-être Vous ne voulez pas savoir pourquoi je lui téléphonais ? Cela aussi vous regarde ? Comme tout le reste, je sais J'ai pensé tout d'un coup Que j'avais été injuste avec lui Ça va faire bientôt plus d'un an Déjà ? Oh, bon Dieu C'est un bon ingénieur, vous savez Il l'était déjà quand vous l'avez mis à la porte Oui, mais il m'avait tenu tête J'aime pas ça Vous devriez le savoir Donc je me suis demandé tout à coup Si je devais continuer à me passer de ses services Sous le prétexte qu'il a du caractère Qu'en pensez-vous, Yvonne ? Parce que vous demandez maintenant l'opinion des autres Quand il me plaît, oui Vous savez mieux que moi où est votre intérêt Vous avez raison Je n'ai pensé qu'à l'intérêt de mes affaires Quand je lui ai demandé de... Savez-vous ce que je lui ai demandé ? Non Ben, tout simplement de rejoindre son poste Son poste à l'usine ? Mais où voulez-vous que ce soit ? Je crois pas qu'il aurait accepté d'aller ailleurs Et il a accepté ? Ben, bien sûr Lui aussi sait mieux que nouer son intérêt Et sans... Vous voulez dire quelque chose ? Sans condition ? Une seule Peu de choses Savez-vous, Yvonne ? Qu'il court en ville Et surtout à l'usine Un bruit qui ne me plaît guère sur son compte On dit partout qu'il a une liaison C'est son droit ? Bien sûr, bien sûr Vous êtes aussi de son âge Il a... Voyons, 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 voyons Quel âge a-t-il ? 32 ans Oh, quelle mémoire vous avez, Yvonne En somme, c'est un jeune homme On dit aussi que la dame en question... Vous avez terminé ? Monté, oui Autant dire qu'il est froid Donc, la dame en question... Inutile de poursuivre, père Vous avez demandé à Jacques Delphose de reprendre sa place Si vous préférez de rester à la sienne A la seule condition de stopper sa liaison Et il a accepté C'est bien Comme vous êtes différente de votre mère, Yvonne Vous comprenez tout Tout de suite Entrez ! La voiture est prête, madame Monsieur Eh bien, quoi, Georges ? Vous avez fait tomber votre casquette ramassée là Pardonnez-moi, Georges Je vous ai dérangé pour rien Je ne sortirai pas Décidément, oui, ma chère Yvonne Je vous admire Du moins, j'aime votre caractère Il n'y a que vous et moi pour en avoir dans cette maison Regardez, Paul J'ai cinq minutes de retard pour le thé C'est tellement inhabituel qu'il encasse une assiette Je m'attarde à causer avec vous Georges On est tellement surpris qu'il laisse tomber sa casquette On dirait vraiment que je leur fais peur Mais vous leur faites peur, père Vous le savez très bien Comme vous faites peur à tout le monde Même à vous ? Moi, je n'ai pas à vous aimer, c'est différent Ah, ça, c'est ma secrétaire qui me rappelle à l'ordre Belle vengeance pour elle qui n'a pas les moyens d'arriver en retard Allô ? Oui, oui, c'est ici Oui, oui, c'est moi, monsieur Philippe Maé Oui Eh bien, je vous écoute, monsieur Quand ? Et c'est... Ah Bien Bien Oui, oui, ma belle-fille est près de moi Ne touchez à rien Je ferai le nécessaire Oui, oui, je... C'est entendu Je vous remercie, monsieur Yvonne Je... Je... Je vous écoute Ben, c'est-à-dire que... C'est bien la première fois que vous voilà troublée Que se passe-t-il ? Ben, il n'y a que... Oh, et puis, je suis un ours Je ne sais pas trouver les formules Il est arrivé un malheur, André Péritrate de magnésium Qu'est-ce que c'est que ça ? Apparemment, c'est du poison, patron Ça, je m'en serais douté, figure-toi Mais encore D'après le légiste, c'est un révélateur chimique Qui sert dans l'industrie Tu veux dire dans l'industrie dont s'occupent les maïs ? Entre autres, oui Et le petit en aurait bu ? Bu, c'est beaucoup dire Mais il en avait dans l'estomac Mort sur le coup ? Non André est arrivé chez les Castelny Après le déjeuner Vers deux heures et demie En bon état ? À ce qu'il paraît, oui Lui et son copain Ont écouté des disques Pendant près d'une heure Puis ils sont allés dans le jardin Pour une partie de ballon C'est là que les choses se sont gâtées Ah André a eu une crampe à l'estomac Puis mal au ventre Il a essayé de vomir Et là, sans succès Madame Castelny a appelé un tout-bib Le temps qu'il arrive C'était fini Empoisonnement Donc, si je t'ai bien compris Les douleurs ont commencé Pendant la digestion Oui Il faudra en conclure Que ce périthrate de magnésium Il l'absorbait en même temps Que son déjeuner Vous parlez d'un menu ? D'où avait-il déjeuné ? Chez lui Pas question d'aller ailleurs Vous n'avez pas encore rencontré le grand-père ? Non Parce que d'après ce que j'ai entendu Il est un peu strict sur la discipline Il ne s'agit pas de discipline, monsieur le commissaire Mais de vie de famille Elle nécessite de l'ordre Quand j'étais jeune Je n'en ai jamais eu C'est pour ça que j'y tiens Et ne me parlez pas de sentiments Ils viennent du cœur qui s'y reste L'ordre n'a jamais empêché les gens de s'aimer Et puis, l'ordre est une sécurité Si André était resté à la maison Il ne lui serait jamais rien arrivé Mais, il a déjeuné chez vous Justement, c'est une garantie A moins d'imaginer qu'on lui ait servi du périthrape de magnésium Entre le rati de veau et la nana C'est votre menu ? Pardon ? C'est ce qu'on vous a servi ce jour-là ? J'en sais rien C'est une manière de m'exprimer Comme les autres disent Entre la poire et le fromage J'ai jamais fait attention à ce qu'il y a dans mon assiette J'aime qu'elle soit remplie C'est tout Qui s'occupe des menus ? Ma belle-fille, Yvonne Ce déjeuner s'est-il déroulé comme d'habitude ? Vous voulez savoir s'il n'y a pas eu d'incident ? Oui Rien n'est-il intervenu qui n'était pas habituel ? Mais quel incident voulez-vous qu'il arrive Quand les gens sont assis ? Donc, vous n'avez rien remarqué ? Rien ! Nous sommes mis à table à une heure À deux heures, c'était terminé Tout le monde était-il là ? Comme à l'accoutumée Paul, Yvonne, André et moi Il ne viendrait à personne l'idée de manquer un repas Qui faisait le service ? Léa, comme tous les jours Et la cuisine ? Léa également Je tiens à ce que la cuisinière fasse le service Sa réputation est en jeu Elle ne traîne pas entre les plats Et je suppose que tout le monde a mangé la même chose ? Naturellement C'est-à-dire que tout le monde a suivi mon régime Régime sans sel Je ne vois pas l'utilité de faire 36 cuisines Nous ne sommes pas au restaurant La conversation Vous voulez savoir de quoi nous avons parlé en mangeant ? S'il vous plaît De rien Nous mangeons en silence Total Ce n'est pas une obligation Mais sans doute N'avons-nous rien à nous dire Même André ? André devait avoir les problèmes de son âge En quoi aurions-nous pu lui être utile ? Oui Je devine, monsieur le commissaire Que notre façon de vivre vous étonne Il ne faut pas Nous nous créons chacun Le mode de vie qui nous convient Et après le repas ? Comme d'habitude également Je suis allé dans mon bureau Et votre fils ? Dans le sien Jusqu'à l'heure où vous avez connu le drame ? Non Nous nous retrouvons tous les jours pour le thé Dans le salon à 4h30 Seul André était absent J'en ai fait le reproche Et votre belle-fille ? Qu'a-t-elle fait ? Après le repas ? Oui Je suppose qu'elle doit s'occuper de la maison Peut-être monte-t-elle lire dans sa chambre Je ne suis jamais soucié de ce qu'elle pouvait faire entre les repas On m'a rapporté en ville que... On rapporte en ville beaucoup de choses, monsieur le commissaire À croire que les gens n'ont rien d'autre à faire que d'épier leurs voisins La sagesse est de ne pas écouter ces racontards Et si par malheur ils arrivent quand même jusqu'à nos oreilles Alors il faut faire comme moi N'en rien croire Ne vous excusez pas, monsieur le commissaire Je comprends très bien votre démarche Elle est naturelle, je savais que vous viendriez Depuis ce... Asseyez-vous, je vous en prie Merci, madame Depuis ce drame, je savais que vous viendriez Avez-vous appris quelque chose ? Non, madame, rien encore Qu'auriez-vous pu apprendre d'ailleurs ? Il n'y a pas de raison à la mort d'un enfant de 15 ans, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de raison Je l'espère Mon mari et moi n'étions pas très proches d'André Nous l'aimions, bien sûr Mais je crois que nous n'étions pas faits pour avoir un enfant Il a grandi près de Léa Entre sa chambre et la cuisine Oh, c'est terrible à dire maintenant Mais je ne me souviens pas avoir jamais joué avec lui La vie que nous menons ici par nécessité L'avait mûrie très vite André n'était pas... Comment vous dire ? Ce n'était pas un enfant, mais déjà un homme Sans doute est-ce aujourd'hui ce que je me reproche le plus D'avoir rien fait pour qu'il reste un enfant Et maintenant ? Mais enfin, ce ne peut être que l'acte d'un fou Ou alors... Ou alors ? Oh, à force de remuer toutes ces choses dans ma tête Je ne sais plus où j'en suis Tout ça est tellement... Oh, pardonnez-moi Je ne vous serai pas d'une grande utilité Que vouliez-vous dire à l'instant ? Quand ? Ce ne peut être que l'acte d'un fou Ou alors... Que vouliez-vous dire ? Ou alors on a tué André par erreur Et je dis ça comme je dirais autre chose Je cherche, vous comprenez ? Je cherche À aucun moment vous n'avez supposé qu'il pouvait s'agir d'un accident Un accident ? Oui Cela se voit tous les jours Par mégarde, par distraction Les gens, enfin les enfants surtout Absorbent n'importe quoi Vous n'avez pas imaginé une seconde Qu'André ait pu absorber du périthrate de magnésium ? Mais où ? Comment ? À l'usine peut-être À l'usine ? Il n'y avait pas de danger, il n'y allait jamais N'est-ce pas un peu difficile à vérifier ? Mais jamais Son grand-père ne lui avait interdit André n'était pas de taille à lui désobéir Comme tout le monde dans cette maison d'ailleurs Eh bien, ici peut-être Ici, dans la maison ? Quelqu'un aurait pu y ramener de ce produit Pour une raison, pour une autre Mais pour quelle raison ? Je vous le demande Puisque vous supposez qu'André est mort par erreur C'est que ce poison ne lui était pas destiné À qui alors ? Je vais savoir mieux que quiconque, monsieur le commissaire Que les gens racontent n'importe quoi Vous permettez que j'arrête cet engin ? Je vous en prie Ah Vous ne préférez pas qu'on aille ailleurs ? Il y a un petit café en bas, pas trop loin ? Non, non, merci J'aime mieux rencontrer les gens dans le milieu Où ils sont d'habitude Eh bien, voilà On ne sait pas très bien si c'est un atelier de recherche Ou l'antre de Calliostro Mais enfin Remarquez, on ne peut pas se plaindre Le vieux fait des efforts Il essaie de se mettre dans le coup Monsieur Maé ? Ah oui, oui, monsieur Maéper, bien sûr Ben, asseyez-vous, je vous en prie Alors, pour en revenir à ces bruits Ah oui, oui, ces bruits Ben, c'est pas pour dire, monsieur le commissaire Mais les ragots vont bon train En somme, c'est faux Faux, non Non, mais c'est exagéré Une liaison, c'est vite dit On ne peut pas rencontrer une femme deux ou trois fois Sans qu'aussitôt on ait une liaison Vous n'avez rencontré madame Maé que deux ou trois fois ? Ah ben, je n'ai pas dit ça non plus Alors, c'était bien une liaison Monsieur le commissaire Vous avez vu madame Maé ? Oui, à l'instant Très jolie femme Vous n'allez pas me dire le contraire Non, 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 bien sûr, mais Elle n'a plus mon âge C'est aujourd'hui que vous vous en apercevez ? Non Non, mais je veux dire que J'ai 32 ans Elle en a plus de 45 Il ne pouvait pas s'agir entre nous d'une liaison durable Et en plus, elle est mariée C'est là aussi, vous le saviez Enfin, monsieur le commissaire Connaissez-vous beaucoup d'hommes qui repoussent une femme Quand cette femme se jette à leur cou On ne peut pas appeler ça une liaison C'est... je ne sais pas moi C'est de la courtoisie Où l'avez-vous rencontrée ? Madame Maé ? Oui À l'usine ? Non Oh là là, non Je suis sûr qu'elle n'y a jamais mis les pieds Le beau-père est formel Les affaires sont les affaires Et les femmes n'ont rien à y voir Où alors ? Bien chez elle Oui, à l'occasion d'une réception donnée par le patron Il fêtait les 40 ans de son usine Quelques cadres avaient été conduits Rue de soirée Comment cela ? Le patron nous a tenu un petit discours Il a porté un toast Comme on dit Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu Mais il a assez le mépris des gens qui l'entourent Qu'a-t-il dit ? Eh bien, c'est lui qui avait créé cette usine Si elle était toujours debout, c'était encore grâce à lui Nous, nous n'étions là que pour le décor homme Comme des pions dans sa main Et rien n'est plus facile, n'est-ce pas Que de déplacer des pions sur un jeu d'échec Ça n'a pas plu à tout le monde Et à vous particulièrement ? Pas plus qu'aux autres, non Seulement moi je lui ai dit Il n'en croyait pas ses oreilles Quelqu'un osait toucher à l'Empire May C'était la fin du monde Quelqu'un osait enfin dire tout haut Ce que tout le monde pensait tout bas La soirée, c'est à chevet plutôt que prévu Et alors ? Le résultat ne s'est pas fait attendre Deux jours après, j'étais à pied Il y a longtemps ? Un an environ Vous n'avez pas cherché de travail ailleurs ? Non, j'avais quatre sous devant moi, je les ai mangés Et puis chercher où ? Il n'y a pas une usine à moins de 100 km Ici j'ai ma maison, mes habitudes Et puis je me disais que... Que ? Que les choses finiraient par s'arranger Et c'est depuis cette fameuse soirée que Mme May et vous... Oui, elle avait assez apprécié ma sortie Les femmes adorent les Don Quichotte Ce petit jeune homme qui tenait tête au vieux lion Ça n'était pas pour lui déplaire Elle n'en a pas l'habitude Elle ne pensait même pas que ça fût une chose possible Quant à moi, c'était... Une sorte de vengeance La famille May n'était plus inattaquable Et le mari ? Paul May ? Vous ne l'avez pas encore rencontré ? Ça n'est rien Et... C'est même pas de sa faute remarqué On a dû lui apprendre à béirer à papa dès qu'il a pu ouvrir les yeux Entrez Ah oui C'est pour vous, monsieur le commissaire Qu'est-ce que tu veux, Maxime ? Je peux vous parler, patron ? Oh, maintenant que tu es là Vous avez du nouveau ? Pas grand-chose, et toi ? Peut-être Hein, l'indice ? Mieux que ça Une preuve ? Mieux que ça Ah, tu as fini, oui, qu'est-ce que tu as ? Un coupable, patron Un coupable Comme j'ai l'honneur de vous le dire Où ça ? Dans la cuisine Allons, allons Calmez-vous, Léa Asseyez-vous Me calmer Quand je pars ensemble, André Je deviens folle J'en peux plus Faut que je vous dise, monsieur le commissaire Faut que je vous dise Qu'est-ce qui s'est passé ? André est mort Et c'est moi C'est moi qui... Qu'avez-vous fait ? C'est moi qui l'ai empoisonné Quoi ? Oui, c'est moi qui l'ai empoisonné Enfin, comment ça ? Le citron Le citron C'est moi qui le lui ai donné Le citron, mais quel citron ? Ben oui André était là À la place où vous êtes Je lui ai fait une citronnade et... On ne me fera rien, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas s'en voir Non, non, on ne vous fera rien Mais expliquez-moi De quel citron parlez-vous ? D'un des citrons de monsieur Philippe Pardis Oh, je vous ai entendu aller Quand vous disiez que le petit avait été empoisonné Parce qu'il avait mangé à midi Autant dire Bon, ma cuisine, va ? Mais ce n'est pas possible Ils avaient tous mangé pareil La salade de tomate Du roast beef De la purée Et du fromage Oh, c'est simple comme menu Mais c'est un jour de semaine Monsieur Philippe n'aime pas les grands repas Il dit que c'est du gaspillage Moi aussi j'ai mangé comme eux Et personne n'a été malade Personne Léa, Léa Le citron Le citron ? Oui Ah oui Le citron Et bien voilà Tous les midis Monsieur Philippe Bouit un citron pressé C'est bon pour sa digestion Qu'il dit Je lui apporte Pendant que les autres Prennent leur café Ce jour-là Vous en avez donné un Monsieur Philippe ? Bien sûr Il n'a pas été malade Naturellement Il était neuf Neuf ? Ben oui, quoi Le citron Il était neuf Je l'avais rapporté Le matin même du marché Je savais qu'elle n'avait plus Alors j'en avais acheté Et après ? Après le repas J'ai desservi la table Et où étaient les autres ? Les deux messieurs Étaient partis à leur bureau Madame était montée dans sa chambre Et André ? Ben quand je suis descendue Dans la cuisine Il était Il était en train De presser un citron Alors je Je l'ai préparé Moi-même Avec du sucre Et de l'eau gazeuse C'était une façon De lui faire plaisir Le pauvre gosse Il n'est pas tellement heureux aussi C'était un des citrons Que vous avez rapporté Le matin même du marché ? Justement non Monsieur le commissaire Ceux que j'avais acheté Ataient restés dans le fil A provision André n'avait pris un Dans le réfrigérateur Mais Léa Vous venez de dire Qu'il n'y en avait plus C'est vrai Alors je ne comprends pas Le matin Il n'y en avait plus Et après le déjeuner Il y en avait Vous en êtes certaine ? Je suis certaine Que le mutil n'est plus là Je ne l'avais pas Prêté tellement attention Je m'étais dit Que j'avais mal regardé Qu'il devait être caché Par autre chose C'est seulement Après Quand Quand le drame est arrivé Quand vous avez dit Qu'André avait été Empoisonné Pendant le déjeuner J'ai réfléchi À ce qu'il avait pu manger Que les autres N'avaient pas eu Eh bien il n'y a que ce citron Qui l'a eu en plus Si j'avais su Si j'avais su Dans le réfrigérateur Il n'y avait que le citron Qu'André a pris Ou bien est-ce qu'il y en avait d'autres ? Il y en avait trois Et où sont les deux autres ? Les deux autres ? Oui Où sont-ils ? Je ne sais pas Alors Léa Il faut me dire Ce que vous en avez fait Je ne sais pas Vous l'aimiez bien André Pour ça Alors il faut que vous m'aie dit Qu'avez-vous fait des autres citrons ? On ne me fera rien Mais rien, rien Je vous le promets Ce n'est pas de votre faute Vous ne pouviez pas savoir Où sont-ils ? Là-haut Dans l'armoire Derrière les conserves Maxime, prends-les Oui par exemple Ils font un tabouret Vous n'empêchez pas pour moi Monsieur Philippe Son citron pressé Il le prend toujours Devant les autres à table ? Oui Bon, essayez de vous rappeler Léa Ce jour-là Quand il a bu Personne n'a eu De réaction spéciale ? Réaction spéciale ? Oui Personne n'a fait un geste Ou dit une parole particulière Que voulez-vous qu'ils disent ? Ils ne parlent jamais Où est-il citron, patron ? Bon, portez-les tout de suite Au laboratoire Dis-leur que c'est urgent J'attends ici Dans cette cuisine Comprends, patron Quand vous n'êtes pas ici Léa Quand vous êtes au marché par exemple N'importe qui peut entrer Dans cette cuisine Ben oui, j'ai aucune raison De fermer les portes Les portes ? Dame oui Celle qui donne vers la salle à manger Et la petite Là Qui donne sur le jardin Bon, parfait Maintenant Léa Vous allez me promettre une chose Ne racontez à personne Ce que vous venez de me dire Le laboratoire informait le patron Les deux citrons étaient bourrés De périthrate de magnésium De quoi tuer un troupeau de bison Mon Dieu On leur a injecté le poison Comme de la pénicilline à des malades Par piqûre Parfait Maxime, tu vas fouiller la maison De fond en comble N'oublie rien Le garage, les dépendances Le jardin s'il le faut Il faut me retrouver cette seringue Demande des agents supplémentaires Si c'est nécessaire Ok, patron Léa Il vous reste des citrons ? Des... Des citrons, oui Il vous en reste ? Quelques-uns, oui Des neufs Ils sont pour monsieur Philippe De l'eau gazeuse, vous en avez ? Au frais Parfait Préparez-moi des citronades Pour toute la maisonnée Et apportez-les-moi au salon Asseyez-vous, je vous en prie Vous êtes bien aimable Madame, messieurs J'ai insisté pour que vous assistiez à cette réunion Car il faut que je me livre à une petite expérience Une expérience ? Vous avez une façon curieuse d'emmener une enquête, monsieur le commissaire A chacun ses méthodes, monsieur Vous n'auriez pu attendre l'heure du thé C'est la pause habituelle À cette heure-ci, nous avons du travail Dois-je vous rappeler, monsieur Que votre petit-fils est mort ? Venez-en au fait, monsieur le commissaire, s'il vous plaît Bien que cela n'ait effleuré aucun d'entre vous J'ai pensé que peut-être André Avait absorbé le poison qu'il a tué par accident Il eut fallu pour cela Que nous laissions traîner ici et là Des produits dont nous savons très bien Qu'ils sont dangereux À moins qu'il m'ait désobéi Et qu'il soit entré dans l'usine malgré mon interdiction Je vous en prie, père Or, un fait nouveau Vient de m'apporter la preuve formelle Que la mort d'André n'est pas accidentelle Il s'agit bien d'une mort décidée Organisée Oui, autrement dit, prémédité Prémédité, oui Mais... André a été assassiné Permettez-moi de vous interrompre, monsieur le commissaire Mais étant donné la tournure que prend votre exposé Il me semble déplacé qu'il soit fait en présence d'étrangers à la famille S'il doit y avoir scandale Essayez au moins qu'il éclate en vase clos La présence de monsieur Delfos J'ai demandé moi-même à monsieur Delfos d'assister à cette réunion Car je ne suis sûr de rien Je ne vous le fais pas dire Mais ça n'a aucune importance, monsieur le commissaire Sans doute faites-vous tout ce qu'il faut pour découvrir la vérité Quant au scandale, père, il a déjà éclaté André est mort Mort ! Alors qu'importe le monde Je comprends votre douleur, ma chère Yvonne Mais le reste, comme vous dites Vous semblez oublier que c'est vous, votre mari et moi-même Comme il ne s'agit pas d'un accident J'ai pensé, madame, à ce que vous m'avez dit C'est l'acte d'un fou Ah ! Voilà enfin une solution qui paraît sage Allez jusqu'au bout de votre pensée, monsieur Et arrangeante parvient des côtés Mais impossible Un fou ne saurait prendre autant de précautions Son action serait plus directe Et vraisemblablement plus violente Il y aurait dans le crime d'un fou Moins de recherche Et si j'ose le dire Moins de raffinement D'autre part, il faudrait admettre Si nous retenions cette hypothèse Qu'il y aurait parmi vous un désaccès, un malade Oui, autrement dit, un fou Autrement dit Mais vous pourriez peut-être aussi admettre, monsieur le commissaire Si vous n'étiez pas braqué contre nous Qu'un fou ait pu agir de l'extérieur Une personne que nous ne connaissons pas Et que sans doute vous ne retrouverez jamais Solution est aussi bien arrangeante, évidemment Solution logique A ne pas exclure, s'il vous plaît Mais comment un fou venu de l'extérieur aurait-il pu, sans courir de grands risques Pénétrer dans votre maison et empoisonner votre petit-fils à l'heure du déjeuner Mais la cuisine est ouverte à tous les vents Vous avez pu vous en rendre compte vous-même M'en suis assez plein Mais enfin, puis-je vraiment m'occuper de tous ces détails ? C'est encore vous, madame, qui avez suggéré que si André n'était pas mort par accident Il était mort par erreur Mais vous faites du roman, Yvonne Les meilleurs romans, monsieur, sont ceux qui approchent la vie de plus près Car vous aviez raison, madame Votre fils a été tué par erreur Ce n'est pas lui qu'on voulait atteindre Oh, mon Dieu, mon Dieu Entrez Patron, patron, votre collègue vous appelle, monsieur le commissaire J'ai du nouveau La seringue ? Je l'ai Où était-elle ? Dans la chambre de Georges le chauffeur J'ai aussi trouvé ça Cette lettre, elle était également dans la chambre du chauffeur ? Non, elle était bien dissimulée au fond d'un secrétaire dans la chambre de... Le chauffeur ? Ça m'étonne Comment se fait-il que Georges, votre chauffeur, ne soit pas là ? C'est aujourd'hui mardi, il est en ville pour les besoins de l'usine Livraison ? Livraison et encaissement Où peut-on le trouver ? À la préfecture, au garage central, à la banque Il fait son itinéraire comme bon lui semble Bon, tu as compris, Maxime À la préfecture, au garage central ou à la banque, à les fils Compris, patron Mais je ne vois pas ce que Georges... Je reprends, si vous voulez bien Donc, si André a été tué par un poison qui ne lui était pas destiné... Oui, c'est que quelqu'un d'autre était visé Peut-on savoir ? Pas encore Naturellement Je ne voudrais pas être désagréable, monsieur le commissaire Mais il arrive souvent que des policiers tiennent des propos insensés Alors qu'ils sont incapables de fournir la moindre preuve de ce qu'ils avancent J'ai une preuve Ah, voilà du nouveau Madame, pouvez-vous sonner Léa, s'il vous plaît ? Mais Léa, je vois pas ce qu'une domestique... Je vous demande, madame, de sonner Léa Voilà Cette preuve, monsieur, je vais, comme l'on dit, vous la porter sur un plateau Entrez Entrez, Léa N'ayez pas peur C'est les citronades, monsieur le commissaire C'est bien Posez votre plateau sur la table Des citronades à cette heure-ci ? Je vous demande pardon, monsieur Philippe, mais c'est le commissaire qui... C'est très bien, Léa, c'est très bien, vous pouvez aller Et oui, monsieur, des citronades C'est excellent pour la digestion Et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire Puisque vous en prenez tous les midis Mais où voulez-vous venir ? Oh, à rien de bien extraordinaire Simplement à vous faire boire à chacun une citronade À chacun ? À chacun, oui Boire une... Citronade C'est insensé ! C'est ça, votre preuve ? Je ne suis pas très bien à votre démarche, monsieur le commissaire, mais je suis prête Dois-je boire ? S'il vous plaît, ne vous prêtez pas à ce jour ridicule, Yvonne, pardon Posez ce verre, Yvonne Mais... André est mort, Paul Nous ne pouvons plus rien pour lui, ni vous, ni moi Non, ne buvez pas, Yvonne Non, je dois aider le commissaire Même si je ne comprends pas Je dois Laissez-moi Non, ne buvez pas Ne buvez pas Non, non Allons, monsieur Maé Laissez-vous aller Je n'ai rien à vous dire Oh, mais si Vous ne serez pas de force à garder pour vous seul toutes les choses qui ont conduit à ce drame Déjà, tout à l'heure, vous avez flanché quand Mme Maé a voulu boire Yvonne Si pendant une minute, vous aviez pu conserver votre sang froid, je n'aurais jamais rien compris Mais il ne fallait pas qu'elle boive, n'est-ce pas ? Vous ne l'avez pas voulu Vous ne saviez pas si cette citronade n'était pas empoisonnée comme l'autre André, lui par contre, personne ne l'a empêché André Après le déjeuner, il est allé à la cuisine Il a ouvert le réfrigérateur et y a pris un beau citron Gentiment, Léa lui a préparé sa citronade Et André l'a but tout doucement avant d'aller jouer Je vous en prie, monsieur le commissaire, je vous en prie Avait-il vraiment soif ? Peut-être pas Mais les enfants font tout à coup les choses auxquelles on ne s'attendait pas Vous ne pouviez pas soupçonner, vous, que Léa, de temps en temps, faisait de petites gentillesses à André Et puis, pour lui, peut-être était-ce une façon de faire une bonne farce à son grand-père Ce grand-père qui ne dit pas un mot à table, qui interdit ceci, qui empêche cela Ça devait être amusant pour André de lui voler un citron, une sorte de revanche Oh, anodine, bien sûr Mais suffisante pour un garçon de 15 ans Quel âge avez-vous, monsieur Maé ? Vous m'avez demandé quelque chose Votre âge ? 46 ans À 46 ans, on voit les choses différemment Ce qui peut être une farce, un jeu, devient alors un froid calcul Une action concertée, préméditée Et pourtant, voyez-vous, les raisons devaient être sensiblement les mêmes Pendant de longues années, vous avez été comme votre fils Moi ? Comme André ? Oui, terrorisé devant votre père, comme il l'était devant son grand-père Affolé par une minute de retard à table Mais avez-vous jamais été en retard ? Angoissé par un silence que de temps en temps, vous auriez souhaité rompre Solitaire dans un climat d'indifférence Mais les enfants sont faits pour grandir, monsieur Maé ? Cette perspective leur permet de supporter bien des choses Et vous êtes devenu un jeune homme Et puis un homme Toujours dans l'ombre de votre père, écrasé par elle Mais avec la quasi-certitude qu'un jour ou l'autre Quelque chose pourrait vous arracher à elle Et vous libérer de son emprise Et effectivement, vous avez rencontré votre femme Il y a longtemps Que j'ai rencontré Yvonne 22 ans Et vous en êtes tombé éperdument amoureux Peut-être qu'elle-même ressentait pour vous les sentiments que vous aviez pour elle Oui, oui, dès le premier jour Vous ne pouvez pas comprendre Si, si, je comprends Et à ce moment, vous auriez dû la prendre par la main et quitter cette maison Vous étouffiez Partir avec Yvonne ? Oui Mais vous n'avez pas osé Non, mon père Oui, votre père Mais peut-être aussi la sécurité qu'il vous assurait Rompre les ponts avec lui Pouvait être dangereux ou coûteux La maison, l'usine Et puis, vous pouviez penser qu'un jour, il vous laisserait la place Mais les années ont passé dans un climat de révolte rentrée et de parfaite soumission M. Maé-Père était toujours à la barre Je ne pensais pas à sa mort Sans doute est-ce vrai Vous n'y avez pas pensé jusqu'au jour où Mme Maé a voulu secouer le jou Qui était le vôtre Quand elle vous a regardé avec ce regard qu'ont les femmes Quand elles s'aperçoivent qu'elles se sont trompées Un regard où se succède la surprise Le chagrin, le mépris et l'indifférence Pourquoi votre fils n'est-il né qu'au bout de sept ans de mariage ? Yvonne ne voulait pas d'enfant Bien sûr Parce qu'elle attendait toujours que vous vous libériez Et puis, tout d'un coup, elle a changé d'avis Elle s'est dit qu'un enfant vous mettrait en face de responsabilités nouvelles Que cela vous aiderait à sortir de vous-même Votre femme vous aimait sûrement, M. Maé, puisqu'André est né Mais rien n'y a fait Elle s'ennuyait entre un beau père tyrannique et un mari docile Il lui fallait de nouveau accorder sa confiance à quelqu'un Trouver, avant qu'il ne soit trop tard pour elle, la possibilité de s'amuser De se livrer, enfin, d'être docile elle-même Elle a rencontré Jacques Delphine Yvonne ne l'aimait pas Vous, nous ne le saurons jamais, ni vous, ni moi Disons, si vous voulez, que les apparences y étaient À ce point que vous vous y êtes trompés Et que vous avez tenté de la reconquérir De la détourner du chemin où elle risquait de s'engager définitivement Mais reconquérir une femme qui n'a pour vous que mépris ou indifférence C'est une tâche difficile, voire impossible À moins de se montrer à elle le contraire de ce qu'on était jusqu'alors Et comme tous les faibles, vous avez cherché un responsable Pour vous retrouver vous-même, il fallait que disparaisse Celui dont vous étiez à la fois le fils terrorisé L'employé subalterne, la tête de Turc Si les gens savaient de quoi sont capables ceux qui les humilient C'est faux Votre père disparu, la maison de nouveau bruyante et animée L'usile bien à vous Vous pensiez que votre femme se reprendrait à son tour Et qu'elle vous reviendrait Non, non, c'est faux, je vous assure que c'est faux Alors vous avez acheté des citrons Sachant bien que seul votre père en usait régulièrement ici Vous leur avez injecté du périthrate de magnésium Et vous les avez mis là où vous étiez sûr que Léa les prendra Non, 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 je n'ai jamais eu de périthrate de magnésium Enfin, quelle difficulté d'en prendre à l'usine Mais non, je n'ai pas accès aux armoires, je vous assure Je n'ai jamais mis les pieds dans les laboratoires Je ne m'occupe que de la comptabilité Vous pouvez vérifier Oui, entrez Alors, Maxime ? Rien jusqu'à présent, patron Vous êtes allé partout, il devait passer ? Partout, oui, la préfecture, le garage central, la banque On a même fait deux ou trois cafés où il s'arrêtait volontiers Bernic, le plus bizarre, c'est que... C'est que quoi ? Il passe pour être ponctuel Or, aujourd'hui, on ne l'a vu nulle part en ville Ils sont drôlement étonnés, surtout à la préfecture Ils devaient prendre des papiers importants, paraît-il Monsieur Maé, quel papier ? Une autorisation de construire On devait agrandir le pavillon gauche Quelle voiture a pris votre chauffeur ? La voiture de l'usine Il la prend toujours pour aller en ville Car elle porte un panneau publicitaire Un panneau rouge et jaune ? Oui, je crois Qui porte comme mention Usine de produits chimiques, Philippe Maé Oui, pourquoi ? Eh bien, patron, parce qu'un gendarme a retrouvé ce panneau dans un fossé À quelques kilomètres d'ici, sur la route de Paris Bon, Maxime, téléphone à la brigade spéciale Qu'elle arrête sur la route de Paris une voiture... Quelle marque ? Pardon ? Mais quelle marque, la voiture ? Un break, Renaud Couleur ? Noir, je crois Enfin, comment, vous croyez ? Oui, oui, noir Bon, renseigne-toi sur le numéro Allez, Phil, tiens-moi au courant, je t'attends ici Entendu, patron Il y a longtemps que Gaston est à votre service ? Non, quatre ou cinq mois Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Avant ? Oui, avant d'être chauffeur, où travaillait-il ? Je ne sais pas Comment, vous engagez un chauffeur sans lui demander ses références ? Je ne m'occupe pas du personnel Bien sûr, bien sûr Vous n'êtes qu'à la comptabilité Oui Très bien tenu, l'usine de votre père Les livres, surtout Je les ai eus en main ce matin Drôle de boulot, dites-moi Tel ouvrier entre à telle date, il en sera tel autre Tel produit est fabriqué un jour, vendu le lendemain Oh, on se noie dans la paperasserie Il s'appelle Gaston, le chauffeur Gaston, oui Gaston Robin Peut-être Sûrement Et avant d'être chauffeur, il était laborantin Ce sont les livres qu'ils disent Dur métier que celui de laborantin Il manie des produits dangereux Ils en inventent de plus dangereux encore Et qui valent cher J'ai été suffoqué de constater qu'on vit un petit flacon de périthrate de magnésium Grand comme un dé à coudre Pouvait valoir d'argent Il doit leur falloir une bonne dose d'honnêteté pour écarter les tentations Mais Gaston Robin était honnête Oui Non Et un jour, il a volé un de ses petits flacons Et puis il a essayé de le vendre Un de vos concurrents, bien sûr Seulement, ce concurrent a été honnête Oui, ça arrive Il vous a prévenu, vous Mais vous inventez Alors, votre première réaction a été de jeter à la porte cet ouvrier indélicat Mais vous avez réfléchi Comme il vous serait utile d'avoir enfin quelqu'un qui vous soit entièrement dévoué Sur lequel vous pourriez exercer un moyen de pression Vous, qui avez toujours été soumis à votre père, votre femme Vous alliez enfin connaître l'ivresse de commander et d'être obéi Alors vous avez fait muter Gaston Robin Ce qui à la fois l'éloignait de ce laboratoire où sa tentation était trop forte Et le maintenait près de vous, à votre discrétion Vous en avez fait votre chauffeur Quel sentiment de reconnaissance alors il a dû éprouver pour vous Car cet homme intéressé à Proguin était un homme simple Car c'est bien en homme simple qu'il vous a écrit cette lettre Cette lettre ? Que Monsegon a trouvé bien cachée dans votre chambre Il était dangereux pour vous de la garder mais Elle vous attachait trop Gaston Robin pour que vous puissiez vous en séparer Il vous racontait tout Comment il avait volé le flacon, comment il comptait le vendre Et il vous remerciait de votre compréhension, de votre gentillesse Et il vous assurait bien sûr qu'il ne recommencerait plus Hum, imbécile S'il avait su à quelle tâche vous le destiniez ? Je ne lui ai rien demandé Il a agi de lui-même Parce que mon père était avec lui comme il est avec tout le monde Humiliant, dominateur, injuste Parce que devant lui, il ne pouvait être que comme les autres Faible et lâche Parce qu'il devait en avoir assez d'être considéré comme un enfant De se taire à table comme un enfant De ne jamais manger ni boire ce qui lui plaisait D'être toujours dans l'ombre De n'être jamais consulté D'avoir vu sa femme se détacher de lui Gaston Robin était marié ? Pardon ? Non, non je ne crois pas En somme, monsieur Maillet, Gaston a voulu tuer votre père parce que vous étiez malheureux Moi ? Ne venez-vous pas de me le dire ? Non mais je vous parlais de Gaston De Gaston ? De Gaston, bien sûr Allô ? Oui ? Ici le commissaire Fremont Comment ? Ah bon ? Au service ? Parfait, envoyez-moi un rapport Merci, mon vieux C'est la brigade spéciale Gaston s'est tué sur la route en fuyant vers Paris Tué ? Voilà qui n'arrange pas vos affaires Comment prouverez-vous maintenant qu'il a agi seul Sans que vous ayez eu besoin de lui souffler Ce qu'il avait à faire ? Arriverez-vous seulement à prouver que c'est lui qui a agi Et non vous ? Je viens d'apprendre que Gaston s'est tué Est-ce vrai ? C'est vrai ? L'imbécile ! Et naturellement la voiture est fissue Enfin, enfin, c'est un petit malheur Alors, commissaire Et cette enquête, elle avance ? Vous l'avez enfin, votre assassin ? Je pense même qu'il y en avait deux, monsieur Ah ? Et pourtant, voyez-vous Le véritable coupable Je crois, hélas, ne jamais rien pouvoir contre lui L'heure du mystère L'heure du mystère De Jacques Fayet L'élicieux était Léa, la bonne Maria Tamar, Yvonne Maé René Clermont, Paul Maé Marcel André, Philippe Maé André Roulan, Georges, le chauffeur Gaëtan Jor, le commissaire Frémont Lucien Frégis, Maxime Jacques Fayet, Jacques Delfos Prise de son Marcel Ostalier Mixage Robert Pirel Collaboration technique Basile Denavrotski Bruitage Louis Matabon Assistante Odile Depontual Réalisation Guy Delonnet Arrhand L'inv hai Le roulan D'or 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 Sous-titrage ST' 501